Monsieur le sous-préfet et monsieur le directeur départemental de la police nationale, qui assurait notre sécurité quotidienne, soyez les bienvenus. Monsieur le sénateur Michel Savin, vous connaissez cette maison depuis tant d'années, soyez le bienvenu. Monsieur le président du département, monsieur Barbier, vous avez été reçu l'année dernière en invité d'honneur de notre CRIF et votre engagement personnel, autant que votre solidarité à nos côtés, n'a jamais faibli. Soyez le bienvenu. Madame la conseillère régionale Nathalie Béranger, qui représentait le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et monsieur le conseiller régional Stéphane Gemani, vous connaissez vous aussi parfaitement cette maison. Soyez les bienvenus. Madame Corinne Lemarié, vice-présidente de Grenoble-Alpes-Métropole, représentant son président, L'engagement de la métropole dans la lutte contre l'antisémitisme est ancien, renouvelé malgré les turpitudes du moment. Soyez la bienvenue. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux et métropolitains, Nous avons marché ensemble, en novembre, contre l'antisémitisme. Soyez les bienvenus. Monsieur le maire de Sessin, vous êtes ici en amis, avec une délégation. Soyez les bienvenus. Madame Anne-Sophie Chardon, représentant le modem de l'Isère, soyez la bienvenue. Madame Cécile Prost, représentant Renaissance en Isère, soyez la bienvenue. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, et notamment sans être exhaustifs. Madame Schumann et monsieur Aloto, représentant le groupe d'opposition, place publique, à la ville de Grenoble. Madame Segnat-Empot et monsieur Clouère, représentant l'intergroupe d'opposition socialiste et apparentée, à la ville de Grenoble. Madame Delphine Benz, représentant le groupe d'opposition Nouveau Regard, à la ville de Grenoble. Madame Bauer, représentant le groupe d'opposition société civile, divers droites et centres, à la ville de Grenoble. Votre parole, à chacun et chacune d'entre vous, doit apaiser le débat public sur les sujets qui nous préoccupent. Soyez ici les bienvenus. Monsieur Bertrand, représentant Mgr Echaine du diocèse de Grenoble, Vos messages de soutien dans cette période apportent réconfort et fraternité à notre communauté. Vous êtes accompagnés de Sœur Esther, qui nous vient de sa congrégation en Israël. Soyez tous deux les bienvenus. Monsieur Tabayou, représentant les églises protestantes et évangéliques de l'agglomération, vous êtes à nos côtés depuis le 7 octobre et avant. Soyez les bienvenus. Monsieur Orsela, président de la délégation ISER de la NICRA, nous avons tant de combats communs à mener ensemble. Soyez le bienvenu. Monsieur Fachler, mon cher Albert, président de la communauté juive de Chambéry, venu en délégation, tes encouragements sont un soutien auquel je suis sensible. Tu nous portes de Savoie, un message téléphonique direct ce soir, de soutien du Premier ministre Michel Barnier à nos communautés. Soyez avec ta délégation les bienvenus. Messieurs les rabbins, messieurs les présidents des associations consistoriales, messieurs les présidents des lieux d'études et de culte, mesdames et messieurs les présidents des associations communautaires qui composent le CRIF Grenoble-Dauphiné, mesdames et messieurs, chers amis, soyez tous et toutes ici les bienvenus. Aujourd'hui, vos journaux quotidiens nationaux évoquent la route 232. Elle démarre au sud d'Israël, au passage de Kerem Shalom, un mince morceau de terre aride et brûlant entre Israël, Gaza et l'Égypte. Kerem Shalom, c'est aussi le nom d'un petit kibbutz à moins de 100 mètres de Gaza, dont l'histoire concentre en lui-même les germes des attaques du Hamas du 7 octobre 2023. C'est ici, à Kerem Shalom, que les Israéliens se sont désengagés de la bande de Gaza dans une démarche unilatérale en 2005. C'est ici, un an après le retrait israélien de Gaza, que le 25 juin 2006, le caporal Jilat Shalit, citoyen franco-israéliens de 20 ans, fut enlevé par les tristement célèbres brigades Isaldine Al-Khassam. Sans nouvelles de lui en 2009, Israël acceptera de libérer 20 prisonnières palestiniennes pour une vidéo de lui vivant, avant qu'ils ne soient libérés en octobre 2011 contre 1027 prisonniers palestiniens. Pendant ce temps, en 2007, l'arrivée au pouvoir du Hamas, mouvement classé terroriste par la communauté internationale, dont l'existence n'a de raison d'être que la haine des Juifs, contraint Israël, mais aussi le voisin égyptien de Gaza, à un blocus de cette bande palestinienne. De Kerem Shalom, la route 232 remonte au nord d'Israël en longeant la bande de Gaza. Tout au long de cette route, il ne demeure plus grand-chose des kiboutts voisins des habitations de Gaza. Béhéry, Nir-Oz, Ukfar Asa, que j'ai visité il y a un an, sont désormais les tombeaux des espoirs perdus de ces militants de la paix, ces sionistes de gauche qui, jusqu'au 6 octobre 2023, manifestaient pacifiquement, comme on peut le faire dans une grande démocratie, devant la Cour suprême à Jérusalem. Tout au long de la route 232, avant le 7 octobre, deux univers vivent en parallèle depuis 2005. D'un côté, un territoire de désolation, sous perfusion financière internationale et qui, sous le joug du Hamas, homophobe, sexiste, totalitaire, n'a rien sorti de terre que le sang de ses opposants. Tous les efforts, étant concentrés sous terre à la réalisation de milliers de kilomètres de souterrain pour la guerre et la captivité des otages. De l'autre côté de la bande de Gaza, le long de cette route 232, les kiboutts gardent la tradition du collectivisme et les villes nouvelles se concentrent sur l'agriculture dans la région d'Eschkol, le potager d'Israël. Au fil des années des agressions du Hamas, les abris anti-roquettes construits dans les villages et au bord de la route, au milieu de ces petits miracles que sont les champs de clémentines, d'olives ou d'avocats, ont été autant de refuges insuffisants à la barbarie du 7 octobre 2023. Et puis là-haut, un peu avant d'arriver sur la ville de Sderot, où les 34 000 habitants les plus proches de Gaza ont vécu l'enfer, il y a un immense terrain vague dans la zone agraire du kiboutts de Réim. Pour la première fois, le 7 octobre 2023, c'est ici, en Israël, que se tenait le festival Tribute of Nova. Venu du Brésil, ce festival New Age, ce festival des temps nouveaux, mêlées pratiques du yoga, médecine holistique ou chamanique, musique méditative, danse, art de la rue, ateliers culturels et rencontres. Autant d'envie d'ailleurs qui devraient parler à tous les grenoblois. Âgés de 20 ans, ces jeunes, nos enfants, ne venaient au festival que pour un seul mantra, affirmer leur appartenance à une même communauté humaine. Le 7 octobre, cette jeunesse, venue pour chanter la paix, a crié, sous les attaques terroristes, dans une réalité qui s'est rappelée violemment à elle. Certains dans le monde ont une vision que nous ne partageons pas, un monde totalitaire d'exclusion et de sang. 364 jeunes filles et jeunes hommes tués, brûlés, parfois attachés à des poteaux, 2000 blessés dans leur corps et dans leurs âmes et encore des otages. Nous nous souviendrons encore de Chani. Chani, cette tatoueuse de 23 ans, aux longs cheveux bruns, enlevée, exhibée en sous-vêtements à l'arrière d'un pick-up où des hommes, gorgés de haine et de sang, lui crachaient dessus au nom de Allah Ouagbar. Ce n'est pas la haine d'Israël qui était visée, mais celle des Juifs, dont chaque corps supplicié devenait un trophée exhibée à une population en liesse. Le visage de Chani criait le désespoir de toutes ces femmes violées et agressées sexuellement par les terroristes du Hamas. Le corps de Chani a été retrouvé dans Gaza par les soldats de Sahel en mai 2024. Il aura fallu attendre cinq mois, cinq mois après son enlèvement pour que l'ONU, reconnaissent enfin les violences sexuelles du Hamas sur les femmes israéliennes. Il y a quelques jours, les militaires de Sahel ont rendu à sa famille en Irak Fosia Amin Sido. Enlevée à l'âge de 11 ans en 2014, elle était devenue l'esclave sexuelle d'un terroriste du Hamas jusqu'à ce qu'elle soit exfiltrée de Gaza dans une action militaire coordonnée entre Américains et Israéliens. Aujourd'hui, ce soir, nous rendons hommage auprès de 1200 morts, dont 42 Français, plus de 5000 blessés, 251 otages, dont encore 97 en captivité, faits par le Hamas dans la seule journée du 7 octobre 2023. Dans la tradition juive, le deuil se construit par paliers, le dernier étant marqué par l'année écoulée. Pour Israël, pour les Juifs du monde entier, notre deuil n'est pas achevé. Au 7 octobre, tout a commencé. Au 7 octobre, tout a recommencé. pour la première fois depuis sa création, Israël, qui livre sur 7 fronts une guerre contre le terrorisme du Hamas et du Hezbollah, est menacée dans son existence. La mobilisation d'aujourd'hui, la mobilisation de ce soir, celle des institutions juives et des associations communautaires, votre présence ne vient pas en défense d'un gouvernement en particulier dont chacun peut critiquer à loisir ses orientations, y compris militaires, comme le font, comme dans toute démocratie, certains des Israéliens eux-mêmes. La mobilisation d'aujourd'hui signifie seulement que la mémoire des victimes et otages du 7 octobre porte en elle le rappel de toutes les menaces que depuis la nuit des temps, partout dans le monde, pèse sur les communautés juives. Le 7 octobre 2023 a ravivé les peurs anciennes des persécutions et des exterminations que la création d'Israël après la Shoah avait dissipées en promettant à chacune et chacun un foyer, un refuge. Les attaques du Hamas contre les Juifs parce qu'ils sont Juifs sont une nouvelle réplique génocidaire. Rien n'est plus faux que de dire que le regain d'antisémitisme que nous connaissons depuis le 7 octobre a pour justification la riposte israélienne. Dès le 7 octobre, ce n'est pas le sort des Palestiniens qui motive l'antisémitisme mais l'image même de Juifs massacrés. Dès le 7 octobre, en refusant de désigner le Hamas comme groupe terroriste ou en renvoyant dos à dos un État démocratique et un groupe terroriste sanguinaire, certains ont rare et vivé par conviction profonde ou électorale ou par simple posture maladroite la flamme antisémite. Depuis le 7 octobre, la légèreté de l'approche de la situation au Moyen-Orient conduit certains à oublier que le Hezbollah qui tire chaque jour des roquettes et a déplacé près de 100 000 Israéliens de leur maison et le même groupe terroriste qui a frappé la France en tuant au Liban 53 soldats français en 1983 et en semant la terreur sur notre sol lors des attentats terroristes de 1985 et 1986. En 2024, cinq actes antisémites donnant lieu à une procédure judiciaire sont relevés tous les jours. Tous les jours. aucun territoire, aucune ville, aucun milieu n'est épargné. Aujourd'hui, cette semaine encore, un élève de primaire de notre agglomération a vu dessiner sur le tableau de son école une croix gammée. Aujourd'hui même, l'un de nos amis a été physiquement agressé dans le tram. Qu'il sache que nos institutions se trouvent à côté de lui et que les autorités identifieront cet autre grenoblois pétri des mots de la haine afin qu'il soit poursuivi et jugé. Nos mots, nos postures, a fortiori pour les femmes et les hommes publics, ne sont pas sans conséquence. Ils impactent dans une société qui n'est pas étanche au monde qui l'entoure et qui se trouvent électrisées par des discours séparatistes. Chers amis, c'est ici que nous vous accueillons dans ce haut lieu de la tradition juive du département implanté à Grenoble, ville avec laquelle la communauté juive a toujours eu un lien si particulier depuis la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le maire Michel Destoux, je vous salue. soyez-le bienvenus. C'est parce que nous vous accueillons ici, dans notre maison commune, que le drapeau israélien est hissé en fraternité avec cette terre et ces hommes et ces femmes dont nous sommes proches par le sang, par le cœur et par la tradition. Mais nous avons aussi à côté de nous hissé fièrement le seul drapeau que nous revendiquons dans l'espace public en tant que citoyen français. Le seul drapeau qui a sa place dans l'espace public, le drapeau national, celui de notre République qui a fait la promesse de toujours respecter les croyances et les appartenances dans un espace laïque préservé des haines. Nous croyons en cette République dans laquelle chacune et chacun d'entre nous différemment est engagé. C'est dans cet espace républicain, respectueux de toutes les croyances, que le CRIF agit pour que soient entendus et respectés les Françaises et les Français juifs. en tant que président du CRIF Grenoble-Dauphiné, en lien permanent avec notre président national Jonathan Narfi, je ne transigerai pas sur les questions de notre sécurité. En tant que président du CRIF Grenoble-Dauphiné, je ne transigerai pas sur le respect dû aux grenobloises et aux grenoblois juifs. Chers amis, nous sommes dans la semaine qui relie la fête de Rosh Hashanah avec celle de Yom Kippour. De la nouvelle année au jour le plus sain de notre tradition. D'un bout à l'autre de cette semaine, nous nous souhaitons une bonne et douce année à venir et nous préparons à accueillir un nouveau temps de concorde en soi et avec les autres. Chers amis qui avaient fait le déplacement ce soir dans un geste de fraternité. Recevez de nous ce message que nous portons d'une année meilleure, bonne et douce comme le miel. Puissions-nous dans un an sortir enfin du deuil et chérir les souvenirs. D'ici là, rappelons-le chaque jour, il faut libérer les otages du Hamas. Merci. Sous-titrage